bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup pour votre présence derrière vos écrans pour cette retransmission en direct sur les réseaux sociaux de ce bilan à mi mandat de l'équipe municipale en effet nous nous étions engagés lors de l'élection il ya maintenant trois ans en 2020 de venir vous voir pour échanger et faire le bilan des trois années écoulées et puis aussi donner quelques perspectives pour l'avenir vous savez un bilan de municipale c'est six ans donc nous sommes à mi mandat en 2023 de 2020 jusqu'en 2026 donc se rappeler quand même que la première année de mandat a été impacté par malheureusement la crise du coronavirus du Covid-19 le premier confinement c'était dur je tiens à vous à remercier celles et ceux qui sur le terrain notamment bien sûr le personnel soignant aussi les services municipaux qui sont restés ouverts pendant le confinement et les associations qui étaient extrêmement présents voilà première année difficile alors je suis et bien entouré d'une partie de l'équipe municipale je vais les laisser se présenter je ferai un propos introductif qui permettra de grosser un bilan voilà ces trois premières années donner quelques pistes d'avenir pour les trois années à venir et puis après bien sûr des questions des questions réponses alors nous avons déjà reçu un certain nombre de questions des internautes également nous avons eu des questions lors des forums que nous avons fait le bilan à mi mandat nous en fait quatre auparavant par le quartier de la ville et puis je vous rappelle également que le dernier la béglaise ici il ya donne le bilan détaillé à mi mandat entre 2020 et 2023 bien sûr vous l'avez ensuite dans votre boîte aux lettres et puis présence dans les commerces de belle et aussi dans les services municipaux et puis bien sûr on prend aussi des questions en direct si elles arrivent dans le fil de discussion bonsoir à toutes et à tous Marc Chauvet 2ème agent délégué aux ressources humaines de la vie associative et à la jeunesse bonsoir je suis Sylvaine Panadière conseillère municipal en charge de la vie associative avec Marc Chauvet et également des mobilités avec Pierre Ouellet merci bonsoir alors je suis Nadia Benjimakali et donc je suis adjointe en charge de l'économie et de la vie culturelle et va nous rejoindre incessamment sous peu Edwige Luc Bernet qui est première adjointe et qui est en charge notamment de la démocratie participative de la lutte contre les discriminations alors vous le savez on a mis notre mandat municipal sous le signe de trois défis trois défis à relever trois défis stratégiques pour la ville de Bègles pour les Béglaises et les Béglais trois défis autour de notamment le premier les enjeux environnementaux le championnat climatique mais également lutter contre la chute de la biodiversité le deuxième défi est un défi social lutter de justice sociale lutter contre les inégalités comment faire que les politiques publiques Béglaises puissent aider celles et ceux qui en ont le plus besoin parce que les temps sont difficiles notamment avec l'inflation et puis le troisième défi est un défi démocratique faire en sorte que les politiques publiques se fassent avec vous et lutter contre ce désamour que nous vivons actuellement dans les démocraties occidentales entre les élections la chose publique et les citoyens donc et ça passe par et bien plus de démocratie participative une démocratie aussi plus divers que nous y reviendrons donc je vais balayer sur ces trois axes ces trois défis des réalisations et des perspectives donc d'abord le premier défi qui est l'enjeu environnemental pour avoir une ville plus naturelle plus conviviale sobre et apaisée alors bien sûr c'est d'abord la végétalisation nous plantons énormément d'arbres et d'arbustes plus de 2500 arbres plantés depuis le début de la revue nature plus de 10 000 arbustes plantés ouverture de parcs et de jardins végétalisation comme par exemple la végétalisation de la place des terres neuves l'ouverture nous reviendrons du parc des sœurs un parc de trois hectares en plein centre de veille le long de la route de toulouse mais également la végétalisation des écoles des cours d'école je pense notamment aux premières écoles concernées l'école Marcel-Samba ou l'école Paul-Langevin il faut savoir que un quartier végétalisé ou une école végétalisée ça tient jusqu'à 5 degrés de moins durant l'été puisque la nature permet d'humidifier et de réduire la température donc c'est vraiment un effet fort qu'on va travailler pour lutter contre les îles de Châlons et s'adapter aux changements climatiques car nous allons végétaliser la place des terres neuves et puis également au niveau des parcs de bègles et des places nous créons des aires de jeu et deux aires de jeu emblématiques à Musonville mais également à Bègles de Plage et puis quand on parle aussi d'enjeux environnementaux on parle aussi en termes de circulation, de déplacement nous avons travaillé sur la refonte du schéma de plan de circulation nord-ouest de la commune pour limiter la circulation de transit et donner plus d'espace aux piétons et aux vélo et sécuriser les abords des écoles nous avons aussi sur les écoles sans voiture nous pourrons y revenir également nous mettons en place des zones bleues nous avons étendu cette zone bleue sur pratiquement les deux tiers du nord de la commune et en ce moment même sur le quartier Terre Sud donc au sud de la commune gestion des déchets nous avons étendu avec la métropole et bien le tri vous savez que maintenant vous pouvez trier l'ensemble des plastiques alimentaires des films plastiques dans la poubelle verte avec maintenant un couvercle jaune et nous avons le centre de tri de toute la métropole sur Bègles on semble très fier le deuxième défi est un défi donc je l'ai dit de justice sociale pour avoir une ville digne où chacune et chacun trouve sa place donc ça passe notamment par exemple contre la mise en place d'un plan de lutte contre l'exclusion numérique puisque maintenant le numérique, la preuve ici ce soir et bien prendre plus en plus de place dans nos lits et un certain nombre de nos concitoyens se sentent exclus parce qu'ils ont des difficultés c'est vrai que c'est pas facile et donc dans un grand nombre de services publics d'équipements municipaux comme par exemple la bibliothèque le point d'information jeune le point d'information senior et bien nous avons le chapiteau nous avons des lieux ressources voilà où nous pouvons aider les Bègles et les Bègles à faire des marches numériques sur internet également donc ouverture de nouveaux lieux des lieux de vie des lieux de vivre ensemble pour les Bègles et les Bègles des associations des entreprises pour faire chemin commun donc chapiteau au Terre-Neuve la tour F tout récemment et bien dans le quartier Maurice Thorez également comme lieu central de service public nous avons ouvert la maison de l'enfant et des parents pour aider à la parentalité nous avons créé la maison sport santé autour de l'activité physique le sport en lien avec le bien-être mais également en lien avec la santé tout ce que c'est prouvé donc vous aider à refaire de l'activité physique pour améliorer votre santé en lien avec des médecins et des agents et des agentes municipaux également une ville et bien c'est aussi le sport et la culture donc au niveau de la culture les travaux ont démarré de l'extension et la rénovation du musée de la création du Franche une livraison prévue en 2025 et est prévue la création d'un complexe sportif une grande salle polyvalente avec à tenant de deux salles qui ont voté au conseil municipal de mardi donc vous voyez c'est tout récent nous y travaillons à côté du gymnase Boyer également une nouvelle ville centrale qui va arriver pour l'ensemble des cantines et bien les écoles de Begles les 13 écoles de Begles mais aussi des agents municipaux et des seniors on n'y a pas pour les seniors en 2025 création d'un nouveau groupe scolaire également également en 2025 groupe scolaire en prévers Jacques Prévers et puis aussi un plan d'école dont nous agrandissons et nous rénovons l'ensemble des écoles de la ville de Begles et puis aussi le social bien sûr augmentation du budget du CCAS une action forte du centre social et culturel estel dans l'ensemble des quartiers et la création d'un espace temporaire d'insertion pour sortir les familles qui vivent en situation de squat sur la commune et sur la métropole qui fonctionne bien en appui avec la métropole qui permet de donner un lieu de vie digne à toutes et à tous nous avons été la première commune d'ailleurs à créer cet espace temporaire d'insertion maintenant il y en a deux autres sur notre métropole trois autres à Mérignac, Bandeau et Floirac je disais que le troisième défi et objectif municipal était celui de la démocratie donc nous avons et bien à cause du Covid commencé à retranscrire les conseils municipaux sur internet nous continuons de la structure donc maintenant vous pouvez soit venir en mairie pour assister au conseil municipal et l'instance élubérante bien sûr de l'équipe soit vous pouvez maintenant le voir en direct sur internet ou en retransmission également nous avons instauré des permanences mensuelles et des élus sans rendez-vous le premier salu de chaque mois vous êtes les bienvenus pour venir rencontrer nos élus l'équipe municipale sur les sujets que vous souhaitez en plus des rendez-vous évidemment vous pouvez demander la démocratie c'est aussi et bien des votations citoyennes des référendums nous en avons réalisé deux pour l'instant concernant les rythmes scolaires à savoir est-ce que nous continuons à proposer l'école le mercredi matin sur quatre jours et demi sur la semaine ou pas donc les parents d'élèves ont voté ont tranché nous sommes restés à quatre jours et demi nous sommes une minorité de communes à rester aux quatre jours et demi mais les pédagogues ont démontré que c'était un rythme qui était plus adapté à l'apprentissage des enfants mais plus exigeant pour les parents et pour les enseignants nous sommes bien conscients donc nous avons suivi le choix des parents d'élèves deuxième votation citoyenne ça a été autour de la fête de la morue savoir est-ce qu'on restait avec le plage le lieu qui avait été choisi pendant la phase Covid pour gérer mieux gérer la jauge imposée en quelque sorte par la métropole mais qui avait trouvé son public et puis un retour en centre-ville les Béglés et les Béglés ont voté à 52% nous sommes revenus en centre-ville dernière édition qui a très bien fonctionné dans le parc de la mairie maison municipale de la musique et puis bien sûr place du Vicencer voilà autour l'année dernière de l'Espagne et l'année prochaine ce sera l'Irlande dans le même dispositif qui a bien fonctionné également mise en place une plateforme de participation numérique création des forums des quartiers d'ailleurs ce mois de novembre c'est en ce moment la deuxième séance de réunion publique d'ailleurs une participation on vous invite à participer et puis je vais vous donner ici pour répondre si vous avez des questions sur tous ces sujets démocratistes comme je l'ai dit en ouverture également nous avons ouvert un nouveau site internet de la ville avec une communication égalitaire non-genrée pour mettre toute sa place et bien aux femmes dans les écrits municipaux parce que le neutre masculin n'existe pas pour montrer le débat que nous avons actuellement au niveau national et puis nous sommes en train de lancer le conseil des sages voilà donc voilà un petit peu pour un bilan très vite brossé je vous l'accorde vous avez beaucoup plus de détails dans la baiglaise bien sûr sur le site internet de la ville également et puis à disposition évidemment maintenant pour échanger alors quand même avant de passer aux échanges quelques éléments saillants et bien de ce qui va arriver en 2024 et 2025 donc voilà deux années à venir tout d'abord en 2024 tout récemment voilà assez rapidement l'installation de points d'apport volontaire de biodéchets parce qu'on pourra maintenant si vous n'avez pas de composteur à la maison pour tous les déchets organiques et récemmentaires si vous voulez vous pourrez venir les apporter dans l'espace public qui aura un certain nombre de biodéchets sur la ville c'est un projet un programme national obligatoire par la loi appliqué par la métropole et mis en place sur la ville bien sûr on reviendra vous voir pour vous expliquer comment ça va fonctionner sur le sport nous allons finaliser le schéma directeur sportif pour rénover et proposer de nouvelles installations sportives pour les clubs de la ville gros sujet également en termes d'urbanisme nous allons finaliser la concertation autour de l'Atlantique sur la ville c'est un vrai sujet c'est pour le quartier évidemment le quartier est à la garonne mais aussi pour l'ensemble de la commune comment créer un écoquartier sur la ville mais qui aussi favorise la mixité sociale la mixité fonctionnelle c'est pour le quartier c'est pour le quartier c'est pour le quartier écologique et comment accueillir et bien sereinement et que ce soit vraiment un accueil important mais bien maîtriser de nouvelles populations de nouveaux bébés vous savez Bègle a toujours été une ville d'incueil également raccordement un réseau de chaleur et de froid l'ensemble des équipements publics de la nuit des bâtiments publics 2024 2025 2026 on y reviendra ça permet de faire bien sûr des économies financières parce que l'énergie plus chère mais aussi de lutter contre les émissions de gaz etc. c'est en train de diviser pratiquement par deux nos émissions liées aux bâtiments et de rafraîchir les bâtiments publics notamment les écoles on va reparler on parlera aussi en 2024 de la circulation sur les grands axes de la commune avec l'arrivée du nouveau réseau TBM et notamment des bus express qui arrivent sur la commune des bus électriques et puis également je vais citer l'arrivée de la nouvelle cuisine centrale municipale d'un groupe scolaire du musée La Création Franche et à côté d'un auditorium un auditorium qui sera donc à disposition du musée mais aussi de la bibliothèque également de la maison municipale de la musique et des associations culturelles de la ville et puis nous avons aussi le réseau express vélo qui arrive sur la commune qui est un réseau de bicyclables confortables pour aider ceux qui se sont mis ou qui l'enfourent depuis le temps au vélo voilà au monde actif vélo et marche à pied et puis en 2026 à nouveau l'arrivée je parle du vélo de la passerelle sur le pont François-Mitterrand voilà c'est une qui avait été obtenue bien sûr pour ceux qui s'en souviennent qui a été supprimée mais nous nous sommes mobilisés et je remercie l'agent de l'organisation et nous avons obtenu des financements de la part de l'Etat et de l'Ampropole pour recréer cette passerelle donc voilà quelques points soyants plein d'autres choses vont arriver bien sûr en 2026 nous y reviendrons mais là je pense que vous détendez voilà aux questions des intervôtres chers collègues alors c'est moi qui ai les questions on y va alors nous avons une question de alors de Lorraine qui nous dit que donc je cite qu'il y a encore trop de véhicules de transit à bègle malgré la limitation à 30 km à l'heure donc que faites-vous pour remédier à ce problème Romain qui nous dit que le nouveau plein de circulation Nord-Ouest n'a pas vraiment fait baisser la situation de transit dans ce secteur on verra si on est d'accord est-ce qu'on pense à le modifier à nouveau Fatima qui nous dit que la sécurité dans les écoles pose soucis car certains parents se gardent souvent mal sur les trottoirs si on est sur les trottoirs j'en ai mal garé comment améliorer la situation et Stéphanie qui nous dit que les déplacements des jeunes à vélo vers les lieux d'activité sportive sont dangereux comment travaillons-nous sur des itinéraires sécurisés alors on va faire des réponses un peu voilà pour l'ensemble de l'équipe donc je propose que Nadia qui puisse répondre sur le quartier Nord-Ouest Sylvaine sur les sujets et puis nous procurera très bien oui alors effectivement pour le quartier Nord-Ouest c'était un projet vraiment long cours et un projet qui avait pour objectif essentiellement effectivement de rendre ce quartier pour les habitants plus agréable apaisé convivial et donc je peux répondre tout de suite qu'il y a une réduction du trafic de 16% ce qui correspond quand même à 2700 véhicules en mois constatés par jour donc c'est pour cette raison-là d'ailleurs que effectivement ce plan de circulation a été finalement pérennisé donc quand je dis c'est au long cours c'est donc comporté avec la métropole et la ville mais aussi finalement porté aussi par les habitants on a cherché à faire un comité à la fois de concertation et un comité de suivi représentatif avec des habitants du quartier de tout âge avec des jeunes aussi avec le conseil municipal des jeunes on a travaillé avec eux avec des collégiens avec l'association SAGE puisqu'il y a une crèche de l'Oriole moi-même je connais bien ce quartier parce que j'y habite et effectivement on voit quand même cette modification alors c'est vrai qu'après ça suppose qu'en fait effectivement ça se répartit un petit peu différemment dans certaines rues alors il est certain qu'en effet dans certaines rues il y a une petite augmentation pour d'autres beaucoup moins et donc c'était un petit peu aussi l'objectif finalement et l'idée aussi c'est quand même de sécuriser aussi les abords des écoles ce qui est très important de aussi favoriser finalement le vélo la marche puisque c'est un quartier quand même d'échelope pas que mais beaucoup d'échelope assez dense et voilà je pense qu'effectivement on en voit les effets alors voilà c'était un bon jour au cours ça a été des concertations effectivement avec beaucoup de réunions pendant le temps du Covid il y a eu un moment comme ça où c'était moins facile d'échanger mais voilà ça aboutit au bout de plusieurs mois à quelque chose qui maintenant semble correspondre à cet objectif d'apaisement que nous souhaitions merci Sylvaine pour une autre question sur la mobilité oui alors sur les mobilités effectivement donc on a travaillé sur le plan de circulation nord-ouest on va continuer sur les autres quartiers de la ville le prochain quartier ça va être le quartier nord-est avec l'abaisement de la circulation aux abords des écoles et de l'école Marcel-Samba en particulier on a vu que ça a très bien marché sur le quartier nord-ouest puisqu'il y a moins de circulation aux abords de Langevin et de l'école La Ferrade donc on va continuer sur le quartier nord-est au niveau de ce quartier il y a également l'ouverture du pont Simone Veil donc il va falloir effectivement qu'on s'interroge sur la circulation tout ça se fera également en concertation avec les habitants les associations du quartier également vous avez dû voir l'arrivée des nouveaux enfin pas de nouveaux transports mais des nouveaux circuits des bus TBM et donc puisqu'il arrive des bus express sur la ville de Baigle et donc nous allons également travailler les prochaines années sur le schéma des grands axes de la ville tout ça également en concertation avec les habitants l'objectif est de pouvoir apaiser la circulation dans les quartiers résidentiels on a pu voir que il y a un partage de plus en plus de la circulation de la voirie un partage entre les différents véhicules il y a plus de 17% de cyclistes extra-vocats en 2023 par rapport à en 2022 donc ça il faut en tenir compte puisque effectivement les mobilités douces cyclistes et piétons sont à prendre en compte de plus en plus il a été développé le dispositif école sans voiture sur l'école Jolot Curie Jean Zay Gambetta Saint-Maurice et Boileau et comme disait monsieur le maire nous avons également un tiers de la ville de Baigle en zone bleue qui permet également d'apaiser les stationnements sur la ville et également plus de 140 véhicules en libre service sur la ville que ce soit des voitures des vélos des trottinettes et des scooters voilà tous ces dispositifs permettent d'apaiser la circulation en plus effectivement des 30 kmh sur l'ensemble de la ville Alors oui il y avait une question sur le respect des 30 kmh à l'heure c'est vrai que la Baigle a été une ville pionnière sur la limitation à 30 kmh à l'heure maintenant ça fait une boule de neige parce que maintenant il y a au moins 6 communes je crois sur la métropole bordelaise et puis en France ça augmente où la norme c'est 30 kmh à l'heure à l'exception c'est 50 kmh donc ça permet de faire baisser la vitesse moyenne vraiment de la vitesse moyenne à Baigle elle a baissé entre 5 et 10 kmh à l'heure alors bien sûr c'est pas 30 c'est un peu plus donc on va continuer à faire de la pédagogie à réaliser l'aménagement aussi et puis aussi on fait des campagnes de sensibilisation avec la police municipale et aussi de verbalisation voilà mais ça fonctionne parce que 30 kmh à l'heure c'est une vitesse qui est plus adaptée à la ville surtout qu'il y a des rues étroites donc pour les piétons et les cyclistes même pour les bus c'est quand même plus confortable alors Jean-François une question de Jean-François les voiries de Baigle on reste dans les voiries et les trottoirs sont souvent en mauvais état et très difficile d'emprunter pour une personne à mobilité réduite ou avec une poussette on a l'impression qu'il n'y a jamais de rénovation alors je peux répondre Edwige qui a un autre de l'handicap est-ce que tu souhaites dire quelques mots ? sur la première partie en tout cas sur l'accessibilité ce qu'on peut savoir c'est que la commune de Baigle la commune de la métropole a attribué une enveloppe annuelle pour la réalisation de travaux et notamment de la rénovation des trottoirs et des voiries ce que je peux vous dire c'est que cette enveloppe s'élève à 8 millions d'euros avec de Baigle pour une année et que par conséquent souvent on se dit c'est jamais devant chez moi que ça tombe mais il faut savoir que de nombreuses rues ont été refaites et que les trottoirs sont également rénovés nous allons débuter la semaine prochaine la quinzaine de légalités durant laquelle nous allons aborder les questions de handicap et donc aussi d'accessibilité il y aura plusieurs thématiques qui seront proposées lors de ces 15 jours d'échange et nous espérons ça c'est monsieur le maire qui l'annoncera si tout se passe bien pouvoir constituer un panel d'habitants qui sont concernés par des problématiques de handicap pour pouvoir les associer ensuite dans la réflexion de politiques municipales et notamment de l'accessibilité métacule d'ailleurs Nadia va également engager cette réflexion sur la fête de l'amour pour essayer de repenser la ville avec toutes les personnes qui souffrent d'un handicap visible ou non et de s'associer avec leurs compétences et leur expertise pour faire progresser nos politiques publiques dans ce secteur donc voilà on sait très bien que l'enveloppe n'est jamais suffisante et qu'on aimerait pouvoir refaire toute la voirie et les trottoirs en une fois cela étant c'est quand même une enveloppe conséquente l'union d'euros et nous continuons à être ravagés chaque année merci alors dans le détail des réalisations 2020-2023 donc il y a eu 6 km de voirie à des rénovées donc dans les rues alors Jeanne d'Arc Huisson Professeur Vergogné Jean Jaurès Blair Biaud Victor Hugo tout récemment vous avez vu Alexis Capel et puis alors on a eu une enveloppe spécifique pour les trottoirs pratiquement 2 km de trottoirs rénovés 1 km 700 pour être précis dans le cadre du plan d'accessibilité du plan d'arche de la commune donc pratiquement 650 000 euros consacrés donc certaines rues ont été refaits comme les rues Cémard Albert Thomas Bâche Le Bessonville Rochemont Paul Baillant Couturier pour en citer quelques-unes à chaque fois évidemment on enfouit les réseaux on dirait plus de poteaux et les trottoirs sont élargis donc ils pourraient être accessibles mais on est d'accord ça va tout se rendre et les choses que vous avez vues sont très conséquentes alors Ahmed nous pose une question sur les écoles de bègle je cite les écoles de bègle sont saturées il y a beaucoup d'élèves par classe et beaucoup de classes dans les écoles avec la densification de bègle prévoyez-vous de construire de nouveaux groupes scolaires alors tout d'abord il faut savoir que l'ouverture des classes c'est l'Etat c'est les compétences de l'Etat et après nous c'est à la commune une fois qu'il y a une classe qui a été ouverte de fournir les locaux et également il faut dire le personnel municipal d'aide comme par exemple les ZATSEN donc nous évidemment on est aux côtés des bèglés et des bèglets des parents de lèvres pour demander des ouvertures de classes et après c'est à l'Etat qui fait ses choix en fonction des priorités et puis également même si on trouve que les écoles de bègle ils ont beaucoup d'enfants dans chaque classe ça respecte la loi on est haut mais on est dans la loi maternelle et élémentaire après ça augmente mais ça dépend des années c'est à dire qu'en 2023 donc cette année nous n'avons que entre guillemets 50 élèves de plus par rapport à 2022 donc c'est pas beaucoup hein parce que ça fait sur les 13 écoles ça doit faire 4 élèves par école donc c'est en fait ça augmente mais c'est très fluctuant donc en fait on s'adapte évidemment si c'est nécessaire on peut aussi mettre en place des modulaires ce que nous avons déjà fait évidemment très confortable qui sont d'ailleurs climatisés et puis on prévoit on prévoit ce que je disais un plan école qui permet de rénover les écoles de les agrandir notamment les réfectoires mais aussi une ouverture je vous l'ai dit d'un nouveau groupe scolaire un nouveau groupe Jacques Prévert ils ont voté au dernier conseil municipal mardi pour quand même pratiquement 18 millions d'euros c'est un vrai investissement important pour la commune pour la rentrée 2025 qui va permettre de jouer sur la carte scolaire équilibrée et notamment c'est vrai de diminuer le nombre d'élèves dans les écoles Huisson qui est quand même important et puis je l'ai dit nous avons ouvert la maison de l'enfant des parents qui permet aussi une aide à la parentalité en complémentaire de ce qu'on fait dans les écoles alors question de Nicole Begle connaît un développement démographique depuis quelques années comment pouvez-vous ralentir le rythme des constructions et Naïma qui nous dit c'est un peu le pendant je suis en attente d'un logement social depuis deux ans pour ma famille et moi quand puis-je s'espérer une réponse positive c'est un peu les deux phases de la même question à savoir on construit on a l'impression qu'on construit trop sur la métropole sur Begle et puis d'un côté malheureusement il y a toujours des personnes qui sont à l'attente c'est vrai mais alors c'est parce que il faut se dire que depuis pratiquement 10 ans le département de la Gironde accueille 20 000 habitants de plus par an parce que le département est attractif c'est beaucoup ça fait 200 000 personnes en 10 ans la moitié sur la métropole l'autre moitié hors métropole ce qui fait que on a une crise du logement sur la métropole de la Gironde il faut savoir qu'il y a 63 000 dossiers en attente de logements sociaux sur le département et à peu près un millier sur mai donc il faut continuer à construire mais il faut continuer à construire sur un rythme que l'on considère à nous raisonnable adapté à la commune et l'une des premières décisions que nous avons prise en 2018 ça a été de modifier le plan local d'urbanisme de la commune et de passer les deux tiers de la commune dans ce qu'on appelle un R plus 1 un rez-de-chaussée plus un étage c'est-à-dire autoriser qu'un seul étage parce que dans les quartiers d'échoques et de papillons les promoteurs acheter plusieurs échoques et voulaient les raser pour faire des immeubles et ça on ne souhaite pas donc on veut garder la typologie de Maigle par contre on continue à avoir des zones de projets à savoir Terre Sud on va finaliser Terre Sud et puis bien sûr à terme Eure Atlantique dans les années dans les années qui arrivent donc voilà donc Maigle on est une ville de mixité sociale nous étions vraiment la ville populaire de la gauche on souhaite le rester une ville de mixité sociale nous avons 27% de taux de logement social donc nous sommes fiers de cela que ce soit une ville accessible pour toutes et tous que vous soyez logement social place moyenne aussi il faut trouver des propositions pour les places moyennes c'est pour ça que quand on construit des projets d'urbanisme public c'est la règle des trois tiers on construit un tiers de logements sociaux un tiers de logements abordable pour les classes moyennes donc avec des aides et un prix du marché inférieur un prix inférieur au marché et puis un tiers de logements libres voilà pour ceux qui ont les moyens donc voilà ce qui permet de faire une ville une ville de mixité et puis alors on construit parce qu'il y a des demandes mais également en parallèle ça je l'avais déjà dit on végétalise la ville donc on continue à créer des parcs et des jardins je l'ai déjà dit on conforte le delta vert le parc de 800 villes de terre sud jusqu'à la Garonne avec la plaine des sports on a planté donc je le donne à la production plus de 17 000 arbres et arbres en trois ans depuis 2020 donc c'est énorme pour rafraîchir la ville pour l'enjoliver parce que c'est aussi une demande et puis travailler aussi à la biodiversité l'ouverture de nouveaux parcs et jardins donc cimité le parc des sœurs le jardin de vrai bien sûr à côté du monceau la végétalisation de terre neuve l'ouverture de l'esplanade de Joséphine Baker à terre sud nous avons préservé des espaces naturels la maille de bernet au chevet de la mar la parcelle croisa et puis les arbres de jeu et les équipements sportifs on a parlé dans la traduction donc voilà pour l'urbanisme de la commune question de Jacques la fermeture de la piscine l'été enfin disons l'ouverture de la piscine l'été c'est une promesse de campagne sera-t-elle à nouveau ouverte en période estivale d'ici la fin du mandat ? oui oui c'est vrai qu'on a une piscine qui est remarquable c'est une piscine art déco vous le savez et on se réjouit d'avoir cette piscine en particulier je ferai le parallèle avec la question la question d'un maître sur les effectifs les effectifs scolaires augmentent monsieur le maire en a parlé et c'est vrai qu'une des priorités aussi pour les villes c'est le savoir nager donc on se réjouit d'avoir cette piscine effectivement une promesse de campagne c'était de l'ouvrir l'été parce qu'il y avait une demande une promesse de campagne à situation constante or il se trouve que nous avons eu il y a un an le prix de l'énergie multiplié par 3 en espace de quelques mois et je vous rappelle que la piscine représente 16% de l'électricité et 19% du gaz consommé sur un centre du patrimoine municipal donc là il y a eu de grosses difficultés on a aussi des difficultés inattendues j'assiste sur ces situations inattendues par rapport à la situation antérieure c'est qu'il faut absolument faire des travaux modérations supplémentaires et de rafraîchissement compte tenu des camicules que l'on constate actuellement aussi bien pour les usagers que pour notre personnel qui travaille dans ces conditions donc il faut donc trouver des solutions si on ouvre l'été et enfin nous avons de réelles difficultés de recrutement parce que nous avons la chance d'avoir ces deux sites on a le site de la piscine et puis on a le site de Baie-le-Plage qui est un site vraiment privilégié puisque c'est une des deux seules plages urbaines de l'agglomération un réel atout pour le territoire qui offre en réalité des services au niveau de la baignade, l'activité nautique offre un sportif le plus large et loisirs entièrement gratuits donc nous avons des difficultés de recrutement par rapport à ces deux sites et l'ouverture de la piscine a été privilégiée naturellement pendant hors temps scolaire dans la mesure où les scolaires sont plus critères mais l'ouverture estivale reste quand même un objectif et nous avons du travail voilà donc il y a des travaux à faire parce que c'est vrai que comme disait Marc quand elle a été rénovée et réouverte en 2006 de mémoire et on n'avait pas les enjeux calculaires dans l'invénement et donc il faut parler de Marc alors question d'Adrien donc le parc des sœurs où en est-on et est-ce que le projet de l'arche d'accueil d'adultes handicapés est-il maintenu ? je propose à Edwige de répondre alors sur ce parc des sœurs je pense qu'il y a eu on peut dire qu'on a eu un travail de concertation qui vraiment a été extrêmement complet et exemplaire dans la mesure où nous avons abordé toutes les thématiques avec les habitants concernant ce parc et c'est vrai que cette question est revenue assez souvent à la fois un peu comme une inquiétude mais aussi une grande satisfaction donc oui bien sûr en fait nous allons avoir un foyer d'accueil ce qu'il faut savoir c'est que depuis très longtemps nous sommes en négociation avec les sœurs de la charité pour l'achat de cet espace et que il y a eu des négociations qui ont été compliquées et longues donc la condition qui a permise de pouvoir nous permettre d'acheter ce parc était précisément de mener à la fois un projet de parc pour la ville et un projet d'accueil pour des personnes handicapées qui seraient des résidences sur place qui existe déjà par ailleurs puisqu'il y a déjà du bâti sur cet espace et donc il s'agissait de rénover ces logements pour en faire des accueils pour personnes autistes et handicapées donc les deux projets sont concomitants c'est un projet de clercienne d'ailleurs qui va porter ce projet qui va travailler donc à la fois pour l'association la houlette qui va gérer la partie du handicap et des familles qui sont vraiment en attente de ces logements parce que on en parlait tout à l'heure mais les questions de handicap sont fondamentales aujourd'hui dans une société inclusive et quand on voit les difficultés qu'on a notamment pour les jeunes majeurs une fois que vous avez un enfant ou un enfant qui passe 16 ans ça devient extrêmement difficile on sait bien que les places en foyer et pourtant nous sommes bien dotés avec sont limitées et pas assez nombreuses et donc c'était vraiment une grande satisfaction pour nous de pouvoir accompagner ce projet et permettre à toutes ces familles d'avoir l'espoir d'avoir un logement pour leurs enfants donc ça c'est une partie l'autre partie c'est ce magnifique parc donc qui a été réfléchi avec les habitants donc toutes les questions ont été posées est-ce qu'il faut un cheminement à l'intérieur quelles sont les essences que nous avons conservées où vont être les ouvertures du parc à quelle heure à quel moment nous avons déjà mis des animaux dans cet espace actuellement et ils ont beaucoup de succès donc voilà une première ouverture temporaire a été réalisée cet été et nous avons accueilli près de 500 béglés donc ça a été c'est vraiment pour dire qu'il y a un engouement et qu'il y a une demande évidente surtout je pense qu'il faut préciser sur cette taxe de la route de Toulouse qui est extrêmement urbain d'avoir cet espace vert qui est vraiment si vous ne le connaissez pas un espace à découvrir qui est vraiment une zone de nature extrêmement préservée et d'ailleurs c'est plutôt le choix qui a été fait par les habitants des habitantes et des habitants de Bègl de préserver l'environnement tel qu'il est avec des aménagements à minima pour conserver vraiment un espace naturel un peu sur le modèle d'ailleurs du parc de Mussonville finalement les Béglés n'aiment pas spécialement les parcs très organisés ils préfèrent conserver ces espaces de nature où on peut venir se poser mettre une nappe de pique-nique et finalement d'avoir des équipements à minima et de venir rechercher plutôt un environnement extrêmement naturel où on va venir se rafraîchir où on va pouvoir garder des essences parce qu'il y avait pas mal de plantes intéressantes voilà donc c'est un beau projet qui va être au bénéfice on parle des riverains mais évidemment de toutes les habitantes et des habitants sur cette taxe qui avait vraiment besoin voilà d'avoir un espace vert et ce que je veux dire aussi et on a eu quand même des questions d'habitants qui eux avaient pris l'habitude d'avoir cet espace que pour eux en quelque sorte c'est que si nous n'avions pas pu engager cette dépense néanmoins conséquence pour la ville ce qu'il faut savoir c'était que l'association La Ouellette qui était porteur et propriétaire avec les soeurs de la charité du bâti pouvait tout à fait vendre cet espace à un promoteur et là nous n'aurions rien pu faire et nous aurions pu avoir puisque c'est sur l'acte de la route de Toulouse des logements extrêmement denses et extrêmement hauts et donc l'achat par la ville de cette part du parc des soeurs de la charité a permis également d'éviter encore une urbanisation trop dense et non maîtrisée par la ville sur un secteur qui est déjà en tension très bien ouverture très prochaine très prochaine voilà définitivement ouverte d'ailleurs question d'Isabelle question d'Isabelle qui nous dit et d'ailleurs pendant nous du projet de la route de Toulouse de requalification est-ce que Sylvaine est-ce que tu vas en dire de mieux ? je peux en parler aussi si tu veux oui tu prends relation voilà effectivement sur la route de Toulouse les quatre communes oui concernées donc Baigle Villeneuve-Dornand Talence et Bordeaux qui sont concernés par la route de Toulouse nous travaillons sur le projet il y a eu une première étape de concertation menée par Bordeaux Métropole et maintenant c'est une étape beaucoup plus technique pour définir les aménagements qui pourront être mis en place sur la route de Toulouse donc voilà c'est les on va dire que la partie technique est en cours et c'est long c'est compliqué mais effectivement ça se met en place l'objectif de ce réaménagement c'est pouvoir avoir un transport de bus avec une ligne beaucoup plus efficace qu'actuellement donc c'est voilà c'est cet objectif-là et également de pouvoir permettre aux mobilités douces et actives donc vélo et marche d'être beaucoup plus de prendre beaucoup plus de place et être trouvé sa place surtout de Toulouse parce que c'est pas tout à fait qui est aujourd'hui et avec toujours vous inquiétez pas des voitures dans les deux sens du stationnement et du stationnement également juste pour peut-être ajouter c'est que je crois que c'est juste si je me trompe pas monsieur le maire 2027 le début la fin la fin de la concertation et donc l'ouverture des travaux l'ouverture des travaux donc on va pouvoir rentrer dans la phase un peu active parce qu'avec ça parait non cette phase de réflexion et que la route de Toulouse a été coupée en quatre parties qui vont être traitées un peu indépendamment les unes des autres dans la mesure où comme vous savez la route de Toulouse a des espaces et des largeurs extrêmement différentes des endroits sur un endroit où on se positionne que ce soit à Mignac ou à Talens on n'a pas forcément le même aménagement et donc ce sera sectorisé c'est quand même assez intéressant aussi parce qu'on va pouvoir travailler par exemple davantage de postes de stationnement sur certains espaces moins sur d'autres et juste peut-être rappeler qu'il y a aussi un enjeu très important sur Robert Piquet et l'aménagement de Robert Piquet qui a des conséquences directes aussi avec le plan de circulation la route de Toulouse et les riverains Béglés de Robert Piquet aussi avec de grands déménagements à prévoir donc un secteur en effet qui va être fortement impacté dans les années à venir voilà les travaux nous avons commencé fin 2024 pour se terminer en 2027 voilà exactement alors nous avons Roger qui nous demande des nouvelles du parc Newton et de la géothermie qu'en est-il et y aura-t-il comme annoncé précédemment l'ouverture d'un parc public alors le parc Newton nous l'appelions auparavant le parc de l'intelligence environnementale maintenant qui s'appelle le parc Eunice-Newton qui est d'ailleurs une lointaine cousine de Isaac Newton qui a découvert les gaz à effet de serre l'effet de serre dans le réchauffement climatique et donc ce parc Newton le parc Eunice-Newton se trouve à côté de la Poste vous voyez où est-ce qu'il se trouve en haut tout en haut de la 800 enfin 800 et c'est un parc autour de la société Valorem qui est une société becklace nous sommes très fiers de leaders d'énergie renouvelable de construction d'éoliennes mais pas seulement de parcs photovoltaïques écologiques d'ailleurs avec une biodiversité positive notamment et donc ce parc est un parc d'activité un parc d'emploi à terme il y aura plus de 1000 emplois autour de la transition énergétique autour de la société Valorem et en effet ce parc appartenait auparavant à la société Esso en fait un pétrolier américain qu'il a vendu à la ville et qui est aménagé en ce moment par rapport Atlantique et il y avait donc un système de géothermie de chauffage écologique qui a été réhabilité et qui fonctionne actuellement le géothermie fonctionne bien un double géothermie et en effet il y aura l'ouverture d'un parc public au centre du parc l'automne une fois que le parc sera finalisé donc là c'est en courant peut-être encore 2-3 ans de travaux tout ça avant 12 mois mais ça avance bien en ce moment il y a des travaux devant le parc l'automne des aménagements de la voirie d'une esplanade et je crois d'un rond-point un géatoire c'est ça alors question de marque une partie de la ville est sur le territoire nord-atlantique quel intérêt pour les Béglets et pourront-ils donner leur avis ? alors oui pourront donner leur avis ils peuvent déjà leur donner leur avis parce que nous sommes nous sommes en concertation avec Heure Atlantique encore pratiquement un an de concertation donc on aura le temps d'échanger avec vous Heure Atlantique je vous rappelle c'est la zone qui part des boulevards et du futur pont Simonveil qui va ouvrir en juillet 2024 donc en moins d'un an tout le long de la Garonne jusqu'au pont François-Mitterrand donc autour de Marseille-Saint-Barre et puis après autour de la zone d'activité du Grand Port mais aussi on sait moins l'Atlantique c'est la cité numérique je l'ai dit cité numérique à côté de Terre-Neuve sur les boulevards et aussi tout le quartier de la gare voilà le long du du faisceau ferroviaire et donc quel est l'intérêt pour le territoire Béglet ? alors c'est un intérêt d'abord ce que je disais auparavant c'est-à-dire que nous on considère qu'il faut continuer à construire des logements sur Bégl pour ces besoins Bégl a toujours été mais avec un rythme que nous gérons encadré apaisé raisonnable avec également faire des écoquartiers ici on est dans la mairie mais ici on est dans mon bureau juste à côté il y a le parc habité des sécheries le quartier des sécheries qui est extrêmement végétalisé voilà un peu l'image pour se présonner de ces nouveaux quartiers qui pourraient arriver un quartier à la Béglèse des écoquartiers très végétalisés de diversité sociale mais aussi de fonction parce qu'il y a une zone d'activité du Grand Port il y a plus d'une centaine d'entreprises qui sont là notamment la papétrie pour la sauver grâce à l'Atlantique toutes les autres entreprises elles pourront rester se développer dans un environnement bien sûr amélioré avec peut-être l'ouverture d'un parc d'ailleurs toutes les associations qui sont nombreuses dans le quartier Slamba seront pérennisées je pense notamment à l'éphémère mais aussi à la boucle au secours populaire voilà je ne vais pas toutes les citer mais enfin elles seront pérennisées et puis bien sûr nous aurons bientôt des quais l'idée de l'Atlantique l'objectif de l'Atlantique c'est réhabiliter cette voie sur Merge pour avoir des quais comme son bon nom mais à la Béglèse ce sera à nous de définir ce que nous souhaitons du pont François-Literran au pont Simon-Belle donc un quartier un nouveau quartier c'est normal la ville elle évolue il y a eu des quartiers qui ont été construits et ça va continuer et puis on accueillera des nouveaux Béglés des nouvelles Béglés et puis ils seront contents d'être ici avec nous et puis des nouveaux services publics je ne l'ai pas dit mais évidemment il y aura des services publics école, crèche et puis aussi autour du sport de la culture de la vie associative ce sera à définir avec vous avec un comité citoyen un comité citoyen qui sera monté qui n'est pas encore monté donc si ça vous intéresse vous pourrez faire acte de candidature et aussi un comité scientifique qui viendra nous aider à construire cette vie du XXIème siècle qui répond aux enjeux notamment sous les écheliers environnementaux et de bien vivre ensemble voilà donc jusqu'à la construction atlantique sur Bordeaux et sur Foirac ça correspondait à la vision des mers de l'époque parce que l'or l'achatique va construire son bêle ça va correspondre à la vision de l'équipe municipale et des bêlés et des bêlés alors est-ce qu'il y a encore des questions ? oui question de Jacques peut-être le même on ne sait pas qui nous dit les moustiques ont envahi bêle ouais c'est vrai que pas que que faites-vous pour lutter contre ce fléau ? quelqu'un veut répondre je réponds je réponds alors bah oui en effet les moustiques ont un balibèque malheureusement mais comme tout le sud-ouest et puis finalement peu à peu toute la France et toute l'Europe c'est des moustiques qui piquent la journée surtout en fin de journée mais ils sont là maintenant le midi et même le matin ils arrivent bah ils arrivent du sud-est de l'Asie du sud-est et ils sont ils sont apparus vraisemblablement dans des stocks de pneus et avec le changement climatique ils se sont adaptés au climat français on peut lutter contre ce fléau on a à notre initiative d'ailleurs créé une brigade qui s'appelle la brigade du tigre pour ceux qui connaissaient la série télévisée pour la métropole qui donne des conseils alors les moustiques tigre ce sont des moustiques casaniers ceux qui vous piquent ils viennent de chez vous ou chez les voisins ils font 50 mètres alors vite pas plus et un verre d'eau comme ça oublié ou un fond d'eau comme ça oublié sur sa terrasse ou dans son jardin c'est plus de 50 ou six par semaine ils seront produits extrêmement vite donc il faut faire la chasse vraiment l'arme le plus efficace c'est chasser l'eau stagnante comme ça donc il faut avoir les bons réflexes pas laisser d'eau stagnante sous les coupelles vérifier c'est un récupérateur d'eau c'est laissante de boutières enfin voilà donc aller voir ses voisins faire en sorte qu'il n'y ait plus d'eau stagnante on a des bons conseils sur les sites internet en vrai on le rappelle dans la baiglaise régulièrement vous aussi et puis vous pouvez appeler le service qui donne des conseils on ne peut pas utiliser d'insecticides sur la ville c'est pas possible parce que c'est déclenché simplement par l'agence régionale de santé et pas par l'agile et c'est que en cas de maladies comme la dingue le paludisme ou le cheloumouna pour éviter que ça se diffuse évidemment ces maladies mais plus on va utiliser ces insecticides plus les moustiques deviendront résistants donc il faut utiliser au minimum et donc surtout pour les maladies et pas entre guillemets de confort mais si par contre vous êtes très rigoureux dans la lutte contre l'eau stagnante les moustiques vont fortement diminuer donc finalement c'est une lutte collective une lutte commune et c'est difficile c'est vraiment difficile pour tout le monde mais c'est la sauf solution voilà et oui également on a mis en place aussi des nichoirs à sauf sauvies c'est vrai et à les grandes ailes ça fonctionne un peu donc c'est sympa parce que ça augmente la biodiversité c'est une aile on va dire voilà donc aussi des prédateurs des moustiques naturels avant cette question je vois une autre question oui la question d'Émilie Émilie nous demande qu'est-ce que vous faites pour les associations voilà donc c'est une excellente question Émilie effectivement il y a plus de 350 associations à Bell et nous avons une politique volontariste pour les aider nous avons donc un haut niveau de subvention je travaille avec donc Sylvain Carabière par rapport au service du Réveil Associative nous avons le village des associations chaque année et cette année ça sera organisé en septembre qui permet à toutes les associations de se présenter au nouveau bublier aux anciens et de permettre à ce mois de faire une information sur leurs activités nous avons un service de vie associative donc je vous encourage les nouvelles associations ou les anciennes qui connaissent le service de la vie associative de la ville qui est très dynamique avec Romain Porcheron qui est notre chef de service qui travaille beaucoup avec les associations pour les aider et ensuite effectivement nous avons je crois que ce sera la dernière question il me semble une des dernières questions sur la fête de la morue nous avons la chance justement de pouvoir participer avec je crois la dernière 27 stands cette année pour les associations et c'est une c'est une une occasion pour nos associations de montrer leurs activités et de présenter aussi par rapport à la fête de la morue et un certain nombre de plats qui leur permet de financer un certain nombre d'activités voilà Emely c'était une excellente question la vie associative est un facteur très important de cohésion sociale et nous sommes très attentifs à cette vie associative merci en effet c'est une richesse de Beiglin on a une commune on a beaucoup d'associations et donc on les aide il y a une association historique centenaire pour la commune mais également beaucoup de nouvelles associations donc voilà on nous engage à franchir la porte des associations pour voilà vivre ensemble ce qui a été dit alors Martine nous pose une question sur la fête de la morue en effet la fête de la morue a été une belle réussite en 2023 l'édition 2024 sera-t-elle maintenue dans centre-ville et d'ici oui dans quelle configuration en arrière bon donc déjà pour la première partie de votre question vous qualifiez la fête une belle réussite donc je voulais quand même effectivement dire qu'en effet cette année voilà je crois qu'il y a eu de très bons retours sur la monture 2023 sous le soleil de l'Espagne et donc c'est vrai que je dois dire aussi que cette fête de la morue c'est en effet comme elle vient de le dire Marchauvet c'est un travail avec les associations c'est pour ça que c'est aussi une belle réussite mais aussi c'est un travail de très long mois de préparation pour organiser cette fête donc je remercie aussi les équipes qui l'organisent et donc je vais répondre tout de suite qu'il y a eu effectivement une consultation et un vote qui a conduit à dire que les Béglés souhaitaient plutôt de revenir sur le centre-ville donc nous conservons les trois sites qui ont été proposés cette année c'est-à-dire en effet la place du bicentenaire qui était la place où il y avait historiquement déjà la fête mais de nouveaux lieux il y a eu le parc de la mairie la maison municipale de la musique et je dois dire aussi que nous allons élargir le périmètre puisque nous proposons aussi d'aller un petit peu vers le parc des sécheries devant ce qu'on appelle la maison de la culture qui est signalée d'ailleurs par une oeuvre de sculpture au crépuscule de l'automne de Buchabot donc ça permettra aussi de répondre à une demande qui nous est faite d'avoir plus de stands associatifs pour 2024 donc je rappelle aussi que l'année prochaine la fête de la Maurie c'est aussi l'occasion de célébrer un jumelage cette année c'était l'Espagne l'année prochaine c'est les 30 ans aussi de jumelage avec la ville de Bré qui est une ville à proximité de Dublin en Irlande donc voilà donc ça sera sur ce thème-là et aussi je rappelle aussi que ce qui fait aussi la particularité de cette fête c'est qu'elle est gratuite conviviale gustative et puis qu'elle est aussi éco-responsable et puis très participative puisque grâce aussi à cette consultation déveillée certains habitants ont proposé aussi de participer à l'organisation même de la fête de la construction par exemple vous avez tous j'imagine découvert une chanson de la fête et c'est grâce à ces ateliers de co-construction donc très prochainement Luc Bernel a parlé il y aura un atelier de co-construction le 20 novembre à Chapiteau autour de la question justement de l'accessibilité nous allons on peut déjà dire qu'on va améliorer les parkings pour les personnes à mobilité réduite mais il y aura d'autres propositions qui seront faites par les participants à cet atelier parce que comme le disait Edwige aussi eh bien le handicap ce n'est pas forcément que moteur donc voilà il y aura un certain nombre toute l'année donc je vous invite à participer à ces ateliers de co-construction qui permettront aussi par exemple de participer à la décoration de la fête avec des ateliers il y aura aussi dans ce qui est nouveau depuis cette année c'est la proposition aussi de faire des tremplins je crois que c'est très apprécié c'est des tremplins avec des groupes amateurs ou peut-être pré-professionnels et donc c'est vrai que voilà ça permet comme ça à des groupes notamment il y a beaucoup de jeunes de se faire connaître d'être programmés à la fête de la morue et d'être accompagnés aussi pour cet événement-là voilà et bien merci on arrive au bout du live de la transmission en direct il y a plus de questions mais alors vous pouvez retrouver à nouveau l'ensemble du bilan de mi-mandat dans cette dans la réglaise selon série sur le site internet et puis aussi on est à vos petites positions bien sûr pour répondre et vous recevoir vos questions ou vos propositions merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite en présentiel on est sur le terrain ou sur les réseaux sociaux merci beaucoup merci beaucoup au revoir